bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors un nouveau format donc c'est une chronique que va tenir le maître international français Sébastien Joie. Bonjour Sébastien. Salut Sylvain, comment ça va ? ça va très bien donc je suis content de lancer cette chronique avec toi donc dès que tu auras quelque chose de sympa à montrer, que tu auras envie de partager avec les internautes donc n'hésite pas à faire un petit signe et puis on enregistrera des chroniques. Je suis ravi aussi de partager ça sur ta chaîne et puis avec vous tous donc aucun problème. Voilà à noter que tu as déjà fait quelques chroniques sur la chaîne de Kevin Blitzstream. Ouais exactement. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce que tu peux présenter, qui n'hésitent pas à aller voir là-bas ce que tu avais déjà fait avec Kevin et que tu referas peut-être donc c'est dénommé en route vers le titre de grand maître. Ouais c'est ça. Voilà donc Sébastien tu as 32 ans donc comme j'ai dit tu es maître international donc tu as un classement à plus de 2400 vélo et ton métier c'est entraîneur d'échecs. Oui. Voilà donc donc on peut dire que de manière générale tu as les compétences techniques et aussi les compétences pédagogiques. J'espère mais normalement oui. Voilà donc n'hésitez pas à faire des commentaires à ce sujet dans la vidéo mais d'une manière plus générale plus sérieusement sur le format. Voilà ça nous intéresse d'avoir vos retours pour les futures chroniques. Donc là c'est la toute première donc bien sûr il y a peut-être des choses qui seront pas encore tout à fait au point on espère améliorer au fur et à mesure. Alors Sébastien il y a une partie qui a attiré ton attention, elle a été jouée très récemment puisque c'était cette semaine carrément ou il y a à peine une semaine. En fait c'est intéressant parce que tu m'as proposé cette chronique et le ça devait être la veille ou le jour même j'étais en train de regarder cette partie que je trouvais super cool donc je me suis dit allez on va faire un truc inédit quoi. Tu sais des fois quand tu es entraîneur tu prends un peu les trucs que tout le monde fait quoi puis des fois il y a un cadeau qui arrive en direct quoi. Du coup tu te dis allez je vais faire un cours là dessus et là c'est exactement une partie je trouve pile parfaite pour un cours. Et bien impeccable donc effectivement cette partie qui a été jouée dans un open au Portugal par Lucas qui est un bon ami à toi. Oui et puis on peut dire une connaissance de toi aussi également. Oui donc Lucas alors est-ce qu'il a maintenant ce fameux titre de maître international ? Non il lui manque toujours une norme donc il est justement là-bas pour ça donc là c'est encore raté mais bon. D'accord bon il a joué particulièrement de malchance au niveau de ses normes puisqu'il avait fait deux normes qui ont été invalidées pour des raisons un peu obscures donc en théoriquement parlant il devrait déjà être méta-national mais bon voilà vous voyez son classement 2364 donc il est complètement dans cette zone de classement des MI français. Oui puis il a même baissé un peu il était aux alentours de 2400 il n'y a pas si longtemps donc non très bon joueur et puis donc en fait moi je comme je joue pas en ce moment je regardais un petit peu ses parties avec d'autres amis aussi là-bas comme le tournoi en Espagne et en Portugais ils aiment bien jouer tard et là les parties se jouent à 20h. Waouh là c'est vraiment tard. C'est vraiment super tard ouais et du coup bah pour moi c'est parfait quoi je couche le petit et puis hop je regarde la partie quoi. Donc c'est pile nickel et donc je suis tombé là dessus donc on va vous montrer une partie qui est c'est la quatrième ronde donc il a fait un tournoi à priori normal jusque là et il a battu deux joueurs et perdu contre Hansen le grand maître canadien. D'accord. Il a bien joué d'ailleurs. Eric Hansen ? Ouais voilà la finale était nulle et puis avec le temps c'était un peu compliqué et puis Hansen en plus qui est quand même un gros blitzer quoi. En plus ouais. Ce qui ne gâche rien. Donc il jouait là contre un joueur, bon je pense c'est un joueur portugais, Hugo Miguel Ferreira, pas connu de ma part. Voilà classé 2136. Ouais donc normalement un adversaire à la portée de Lucas. Et je me souviens, oui vas-y. Excuse-moi, juste avant qu'on commence la partie, je voulais faire une petite précision que sur la chaîne j'avais souvent présenté des parties d'amateurs donc souvent des joueurs classés 1300, 1400 jusqu'à des fois 1600, 1700 élo parce que je trouve que souvent dans ces parties-là il y a des thématiques et des problèmes qui se posent qui sont complètement différents des parties de grand maître et qui peuvent être plus utiles pour les joueurs amateurs. Et là donc on a un niveau intermédiaire, donc c'est vrai que ce n'est pas non plus les parties de super grand maître 2600, 1700. Mais on retrouve justement des thématiques qui sont bien utiles aussi pour les joueurs amateurs. Et en même temps le niveau est quand même déjà beaucoup plus sérieux, il y a beaucoup moins d'erreurs directes. Voilà donc un format, on verra ce que tu as envie de présenter régulièrement. Mais c'est vrai que Sébastien, tu joues souvent des tournois, tu as souvent un oeil aussi sur ce qui se passe à l'intérieur des compétitions. Donc tu peux souvent nous faire remonter des parties comme ça de ce style. Ouais, ouais, quand je les vois, ouais. Et puis quand on voit beaucoup. Oui, oui, mais tu sais des fois les parties ne sont pas toujours forcément intéressantes. Mais là, bon, c'est... Justement, cette partie a particulièrement attiré ton attention. Mais tu as raison dans le sens où c'est vrai que... En fait, on va voir qu'un des deux joueurs n'a pas forcément très bien joué. Et du coup, se pose la question de comment exploiter les erreurs. Oui. Tout ce qu'on ne retrouverait pas forcément entre deux parties entre deux joueurs à 2007. Ouais, ils font beaucoup moins d'erreurs. Forcément, la question de profiter des erreurs se pose beaucoup moins. Ouais, voilà. Alors Lucas qui est envers par F4. Ouais, donc déjà on peut expliquer un peu. Bon, je ne vais pas trahir trop le secret de sa préparation. Enfin, je réfléchis, mais normalement c'est bon. En gros, Lucas... Enfin, je dis ça parce qu'il a joué d'autres parties qui ont été retransmises. Donc les gens peuvent voir en fait. Ouais, c'est public, ce n'est pas des secrets. Ouais, ouais. Lucas joue de temps en temps des Hollandaises. Avec les noirs donc. Et du coup, il ne trouve pas ça idiot de la jouer avec un temps de plus en fait. D'accord. En commençant par F4. Le seul truc dont il voulait être sûr, c'est que son adversaire ne jouerait pas E5. C'est un Gambi assez connu contre F4, ça s'appelle le Gambi From. Et si tu veux, on peut présenter deux petites secondes ce Gambi. Allez. Qui est très venimeux, puisque admettons qu'il prenne D6 maintenant. Bon, on peut faire dans différents ordres, mais admettons qu'on continue à prendre. Je vous prends. Donc là, les noirs menaceraient dame H4. Assez dramatique pour les blancs. Voilà, avec un mat en trois coups en fait. Voilà. Tout simplement. Donc, il faut jouer cavalier F3. Par exemple, regarde, au lieu de jouer cavalier F3, si les blancs jouent G3. Bon, déjà, H5, je pense que ça fait un peu mal. Oui, c'est déjà en train d'arriver. Donc, par exemple, on peut monter cavalier F3, H4. Oui. Et s'il prend, on donne. La tour va rentrer en action immédiatement. Et par exemple, on peut s'arrêter quelques coups après, mais après cavalier F3, un des coups principaux est de jouer G5. Donc, extrêmement agressif pour menacer G4 et refaire le mat en trois coups. Oui, renouveler la menace. Et donc, s'il jouait H3, bon, il est mat. Voilà. Donc, une petite partie qui se finit en cinq coups. Non, si ça vous intéresse, regardez parce qu'en fait, je ne suis même pas sûr que c'est absolument réfuté. En fait, ce dernier pour moi, il est plutôt bien. Alors, j'avais étudié à un moment donné. Ça m'intéressait pas mal. Bon, bien sûr, de nos jours, dès qu'on commence à regarder avec les ordinateurs, ils défendent les positions les plus improbables. Donc, c'est un peu difficile, mais justement, encore dans la masterclass FFE d'hier, je me faisais l'avocat d'étudier les échecs sans l'ordinateur avant éventuellement de jeter un coup d'œil à ce que lui y propose. Et donc, c'est par exemple, ça, c'est une bonne idée pour les joueurs qui veulent étudier quelque chose, qui sont intéressés éventuellement pour jouer ça avec les Noirs contre F4. Parce que tout le monde peut se poser la question, qu'est-ce que je joue si jamais on me fait cette ouverture Bird ? Donc, pour les joueurs agressifs qui aiment bien les Gambis, E5, le Gambi-From, c'est une bonne piste de réflexion. Alors, avec une précaution importante, et d'ailleurs, je voulais en parler par rapport à la préparation du cas, c'est que sur E5, en fait, les Blancs peuvent jouer E4 et retomber dans un Gambi-Roi. Oui. Donc, si vous voulez jouer E5 contre F4, il faut savoir qu'il faut être prêt contre le Gambi-Roi. Donc, si vous êtes un joueur de 4-E5, par exemple, c'est très bien, parfaitement cohérent. Sinon, il faut avoir quelque chose. Il ne faut pas arriver ici dans l'inconnu. Oui, voilà. Un petit peu dangereux. Donc, en fait, Lucas, qui ne voulait pas que son adversaire joue E5, bien sûr, pour vérifier ça sur les parties dans la base, c'est quasiment impossible de trouver une partie où l'adversaire a joué F4. C'est tellement rare que ça n'arrive pas. Par contre, il a vérifié, en fait, si son adversaire jouait E5 sur E4. Ah, d'accord. Voilà. Et comme il a vu que son adversaire ne jouait pas E5, il s'est dit, bon, ok, dans le pire des cas, je joue un Gambi-Roi contre un adversaire qui ne sait pas vraiment quoi faire contre le Gambi-Roi. D'accord. Donc, le joueur joue B6. Voilà, B6. Alors, bon, ça tend à peu près à tous les coups contre F4, mais pas B6. Mais bon, ok, pourquoi pas. Peut-être un joueur de B6 à peu près contre tout aussi, il y en a qui font ça. Oui. Donc, pourquoi pas. Ah oui, aussi, ça peut être intéressant de B6, parce que parfois, justement, dans ces systèmes de Hollandais inversés, les Blancs ont joué G3 ou G2. Alors, est-ce que ça peut être une manière de dire, ben non, tu joues à G3 ? Ah oui, c'est pas une idée. Oui, pardon. Dans la Hollandaise, puisqu'il faisait le parallèle avec la Hollandaise, c'est assez marrant en parlant d'ouverture couleur inversée, puisqu'hier, on parlait de l'attaque est-indienne, donc il y a une sorte de défense est-indienne couleur inversée, même si les points communs ne sont pas non plus entiers. Et on sait que c'est toujours un peu particulier de juger les ouvertures couleur inversée, justement, avec un ton de plus. C'est un sujet complexe qu'on pourra peut-être développer un jour. Vachement intéressant, mais alors. Oui, et donc, simplement, je voulais dire que dans la Hollandaise, souvent, les Blancs aimaient bien faire B3 contre la Hollandaise. Voilà. Hum, ok. Ok, donc, je vais B6. Donc, je pense que là, les deux sont hors théorie, en fait. Déjà. Au bout de un coup. Donc, c'est bien. Oui. Au moins, on est sûr de voir une partie sans 15 coups d'ordi, quoi. Oui. Donc, Lucas s'est dit, ok, s'il me laisse le centre, je vais prendre une centre. Et bon, là, c'est là que vient la première surprise, puisque son adversaire répond E5. Alors, non seulement c'est une grosse surprise, mais c'est vraiment un très, très mauvais coup. En fait, c'est comme si on faisait B6 sur le Gambit du Roi, oui. Oui, c'est ça. C'est comme si on avait répondu B6 sur le Gambit du Roi, qui est vraiment pas du tout le contraire. Très répertorié. En fait, je pense qu'il s'est... Tu sais, il y a des fois, on ne se rend pas compte que tu es en train de retomber dans un truc... Et d'autant plus... Oui. Et comme tu disais, ce n'est pas un joueur de E4 ou E5. Oui, voilà. Donc, il peut aussi avoir moins conscience de ce qui se passe. Oui. Je pense qu'il s'est dit, allez, je joue E5, il ne peut pas prendre parce qu'il y a Damage 4. Non, on va montrer ça. Je ne sais rien, ce qu'il a pensé. Oui, oui. C'est à peu près clair qu'il s'est dit ça. Ça me fait penser, en fait, aux joueurs... Ça m'est déjà arrivé, en fait, de montrer à des élèves le Gambit Black Mardimer. Oui. Et finalement, ils le jouent et le... Je ne sais pas comment les deux premiers coups, si tu veux. Le joueur en face répond E6 ou C6 sans savoir qu'il est revenu dans une française dans une carocade. Ah oui, d'accord. Et là, il se rend compte, ah merde, je suis en train de jouer une carocade alors que je ne joue pas ça, tu vois. Ah, ça fait un peu penser aux joueurs qui retombent dans une Pirc sur KVD F6, KVD C3. Ils ne se rendent pas trop compte et ils jouent leur G6 comme... Ils jouent une Est indienne et puis ils oublient que... Et ce d'un, c'est une Pirc. Enfin, pas encore tout à fait, mais bientôt. D'où l'intérêt d'avoir des répertoires cohérents sur E4 et D4, des fois. Si on a Pirc et Est indienne, c'est bien, du coup. Oui, oui, ça peut être une question intéressante. Alors, F4, donc B6, E4, E5. Et donc, on est déjà dans une position pratiquement hors théorie. Je crois que l'ordi met déjà plus 1. Voilà, alors après, je sais qu'il met des fois aussi, par exemple, après E4, C5. À un moment, il mettait déjà 0,40, 0,50. Ah oui, d'accord. Mais donc, il faut faire attention à son ordinateur. Dans le début de partie, parfois, il a un peu de mal à comprendre ce qu'il se passe. Selon le... Après, avec un pion F qui avance, plus 1, des fois, on peut se dire, quand même, c'est pas mal. Ouais, bon, après, autant il y a des positions où je dis, non, mais il ne faut pas déconner. Autant là, je ne suis pas loin de dire, ok, plus 1, je ne suis pas loin de dire, pas. Ouais, d'accord, ça marche. Donc, ok, il continue avec Kvf3. Les noirs prennent en F4. Oui, alors, c'est vrai que d'habitude, on peut envisager des coups comme fou C5, mais là, ça a l'air un peu maladroit puisqu'il ne peut même pas revenir en B6. Ouais. Et puis, on peut envisager D6, mais ça a l'air aussi maladroit puisqu'on sait que B6 et D6, ça ne va pas bien ensemble. Parce que le fou ne sait plus s'il doit aller plutôt en fonction Keto ou plutôt de l'autre côté, quoi. Hop. Donc, il a pris. Ouais. Donc, encore une fois, si on faisait dans un autre ordre, c'est comme s'il y avait eu E4, E5, F4, E prend F4. Donc, il y avait les F3, c'est la théorie, et là, B6. Ouais, là, on comprend que c'est problématique, quand même. Ça peut devenir problématique assez rapidement. Donc, bien sûr, ça, c'est la position principale du Gambit du Roi. Il y a énormément de coups théoriques qui sont plutôt recommandables pour les noirs, notamment G5, D6, D5 pour en citer 3, mais il y en a plein d'autres, en fait. Et mais B6 n'en fait pas partie, quoi. Non. Même pas du deuxième cercle de coups, quoi. Il est dans le cinquième cercle de coups. Ouais. Il y a peut-être ses nouveautés, d'ailleurs. Mais je crois qu'en fait, le deuxième, le 2, E5 était nouveauté. Ah ouais, carrément, c'est hors de coup, d'accord. Je crois que c'est nouveauté. Mais tu penses qu'il n'y a jamais personne qui a joué B6 sur le Gambit du Roi, quoi. Bah ouais. Attends, je regarde dans ma base sur les 10, 11 années. Ah merde, il y en a un ! Une petite ! C'est marrant, tiens. En fait, c'est Lucas qui a fait la nouvelle K du coup. KF3 nouveauté par rapport à D3. Non, par contre, on peut regarder cette position pour voir si quelqu'un répond à B6 sur le Gambit du Roi. Effectivement, ouais. Personne. Ah, donc là, on pourrait dire nouvelle position. Bon, en quelque sorte, c'est comme si tu jouais un Gambit du Roi avec un coup à peu gratuit. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais foutre C4. Je suppose que D4 était tout à fait... Ouais, ouais. Ce serait probablement. C'est logique pour reprendre le pion en F4. Tout ce qui développe ou qui prend le centre, de toute façon, doit être bien essayé. De toute façon, c'est le principe du Gambit Roi. Tu donnes le pion F pour dévier E et essayer de récupérer en ayant gagné le centre. Donc, il n'y a pas de raison que tous les coups qui favorisent ça ne soient pas bons. Exactement. Et alors, B6, on n'imagine pas que ça va non plus créer une pression incroyable sur le pion U4. Ouais, bon, il faudra vérifier, quoi. Mais a priori, non, ça ne devrait pas être très... Ouais, sur KVDF6, au pire, vraiment au pire, on pourra avancer, quoi. Ouais. Et prendre de l'espace. Alors, Fou C4 a été joué. Et là... Ouais, là, encore un coup de l'espace. Mais je pense qu'il a dû sentir que ça ne se passait pas bien, tu vois. Il a dû se dire, bon, ok, il faut que je fasse un truc, quoi. Il faut que je tombe quelque chose. Et il a tenté d'aviscer. Et bon, il a joué de même les 7, ouais, c'est vraiment... Ouais, donc, bien sûr, ça n'inspire pas la confiance. Non, non, moi, je regardais ça. J'ai été partagé entre rigoler ou... Entre éclater des risques. Oui, erreur de transmission ou... Je ne sais pas. Mais non, non, oui, d'avis... Erreur de retransmission. Bon, mais par exemple, Fou B7, c'était raisonnable. Mais ici, les Blancs ont beaucoup de choix. Ouais, bon, tu peux juste te développer ou roquer, même. Juste roquer, et si jamais les Noirs tentent de prendre, ils vont perdre le Fou, hein. Ouais. Probablement. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, d'ailleurs, mais... Ça devrait mal se passer. Bon, là, on ne sait pas trop, mais on sent que c'est très... Le Fou n'a pas grand chose à faire en E4, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, je fais Tour E1, mais Fou.F7, c'est intéressant, ça. Pour ? Ah, KvE5, après... Ah, KvE5... Ah, non, non, non. Ah, non, il y a la Dame, oui. On ne peut pas le faire. Donc, bon, ça, on sent que c'est très dangereux. Et puis, si on n'est pas sûr, on peut faire KvC3, après. Oui, voilà, c'est ça, tu peux jouer KvC. Même D3, même si tu préférerais le faire D4. Oui. Alors, Dame E7 a été joué. Alors, il y a quand même une idée derrière ce coup. À part l'idée simple qui est de menacer E4. Ça, ce n'est pas l'idée principale. Parce que quand même, on peut rappeler que c'est un joueur à 2100 Hello, qui fait Dame E7 juste pour prendre le pion. Normalement, ça n'existe pas. Je ne crois pas. Mais disons que c'est l'idée visible. Et l'idée cachée, c'est que si on ne pense qu'à ça, on a très envie de faire Petit Rock pour pouvoir clouer la Dame s'il n'est pas dans E4. Et bon, là, on aurait la mauvaise surprise. De Dame C5 échec. Et je suis perdu. Alors, double attaque et on perd le fou. Donc, voilà. On sent le mec un peu piégeur, tu vois. E5 au deuxième. Il fait Dame E7. Oui, c'est ça. E5, on ne sait jamais s'il prend. Dame E7, on ne sait jamais s'il rocke. Celle-là, je pense qu'il y en a qui peuvent se la prendre. En rapide, je pense que tu peux te prendre. C'est un truc comme ça. En blitz, encore plus. Ouais, ou en blitz, peut-être pas rare. Alors là, c'est le premier moment intéressant de la partie. Parce que, mine de rien, il attaque quand même E4 et ça fera le deuxième. Et on ne peut pas roquer. Donc, il y a des coups évidents comme Cavalier C3 ou D3. Je pense qu'ils doivent être très bien. On protège juste, oui. Par exemple, quand je regardais la partie, je m'étais dit Cavalier C3. Par exemple, là, peut-être qu'on menace même des Cavaliers D5 des fois. Donc, C6, par exemple. Et juste Fou B3. Pour pouvoir roquer. Ouais, voilà. Et par exemple, sur D5, Roque. Voilà, ici. On peut prendre le 4, on reprend. On est vraiment très, très bien. Avec 3 pièces développées contre rien. Ouais, même on a refait. Là, c'est catastrophique. Je pense, oui. Donc, ça, ça semble très bien. Même D3, ça semble bien. Et en fait, Lucas a une idée vraiment super intéressante, je trouve. Il a joué le coup D4. Donc, volontairement, il donne le pion un peu. Mais d'un autre côté, il a joué D4 plutôt que D3. Il préfère, vraiment. En plus, maintenant, il s'autorise le Roque. Si les Noirs ne veulent pas. Une menace Roque, oui. Donc, il commence à forcer un peu le jeu de l'adversaire. Parce que... Ouais, il lui dit, bah voilà, t'as fait Dame E7, je m'en fiche pas. Donc, a priori, l'autre doit y aller, quoi. Et en fait, il est... Ouais. L'idée, à mon avis, qui est très intéressante, c'est que là, on est au cinquième coup. Avant Dame prend E4. On sent déjà que la partie va être, comment dire, ça va être le fameux déséquilibre de l'avance de développement et du Roi au centre. Et donc, comme on va avoir une avance de développement terrible et le Roi adverse sera très mal placé au centre, le plan type dans ce genre de position, c'est d'ouvrir la pose, d'échanger les pions pour que les pièces aient un maximum de lignes ouvertes pour s'exprimer et créer des menaces énormes. Et en fait, en faisant D4, il lui dit, ok, si tu veux prendre E4, tu vas faire mon job à ma place, quoi. Ouais, il va ouvrir la colonne. Il va ouvrir la colonne qui m'intéresse énormément. Et donc, je trouve ça vachement malin. Et du coup, il a pris. Et c'est le plus ambitieux aussi, D4, parce que c'est vrai que si on peut mettre les deux pions dans le centre, comme ça, de manière un peu, sans se faire punir, c'est sûr que c'est le plus critique. Alors, notez qu'il y avait Dame B4 échec aussi, il fallait surveiller. Oui. Et qu'il y avait des deux. Exactement. Et là encore, on a sorti trois pièces et c'est clair que cette Dame va encore se faire attaquer. Il peut y avoir petit Roch, ces trois moments, c'est confortable. Au minimum. Non, je pense qu'il a plus ou moins raison. De toute façon, sa position est déjà mauvaise avec Levin. Donc, je pense qu'il a raison de prendre un deuxième pion et de dire, ok, soit tu me mates, soit j'ai deux pions de plus. Oui. Alors, Roi F2 ? Alors, Roi F2, c'est la suite logique. Évidemment, on ne peut pas jouer Dame E2. Dans une position pareille. On ne va pas échanger les Dames. Non. Avec deux pions de moins. Et on va ni se replier. Non, non, bien sûr. Donc, Roi F2, ça peut paraître bizarre, peut-être, à certains d'entre vous qui nous regardez, de bouger le Roi comme ça. En fait, bon, il n'y a rien de spécial sur ce Roi. Il n'y a qu'une Dame de sortie. Une Dame toute seule ne peut pas attaquer facilement. Déjà. Et puis, mine de rien, il prépare Tour 1, quand même. Une menace de gagne d'Ap. Le Roi reviendra se mettre à l'abri après. Donc, on appelle ça le Roi à la main. Enfin, je ne sais pas comment tu dis. Oui. On entend beaucoup ça. Roi manuel. Oui. Et il gagne du temps à chaque fois. Puisqu'il reforce, en fait, la Dame à bouger. Ou un coup, enfin, peut-être par transposition, ça peut faire la même chose. Donc, bon, Dame F5, c'est logique, parce que tu as envie de t'accrocher au pion F4, quand même. D'ailleurs, Tour 1, c'est la menace, bien sûr, principale. Mais on peut mentionner qu'il y a Fou.F7 qui traîne cette fois-ci. Cette fois-ci, ça marche. Si on reprend KVG5 ou G3. Bien joué, cette introduction, tout à l'heure. Donc, c'est vrai que s'il joue KVG7, bon, qui n'est peut-être pas un coup très inspiré, mais cette fois, on peut placer le coup. Mais il a joué Dame F5 ? Donc, en fait, je pense que là, on peut déjà dire que tu... En fait, on a déjà les objectifs de chaque camp. C'est-à-dire que les Noirs ont deux pions de plus, quoi. Oui. Donc, c'est soit les Blancs développent une attaque dévastatrice, soit mate, soit gagnent du matériel énorme. Soit les Noirs arrivent à mettre leur Roi à l'abri, et ça sera bien pour eux. Qu'est-ce qu'ils garderont leurs deux pions. Voilà. Ou alors, éventuellement, la situation intermédiaire, ce serait les Noirs rendre les deux pions pour finir leur développement. Exactement. C'est même probablement ce qu'il faut essayer de faire. Voilà. Parce que normalement, ça ne doit pas être possible de garder les deux pions. Normalement, si les Blancs jouent suffisamment bien. Ça paraît, effectivement, compliqué. Donc, au niveau du développement, il y a deux pièces sorties. Contre zéro, on peut dire, parce que la Dame, on ne la compte pas tellement dans les pièces sorties. On ne compte plus ça comme un inconvénient que comme un... Oui, parce qu'elle va continuer à se faire chasser, a priori. Voilà. Et toute la question ici, et c'est ce que tu disais, Sébastien, c'est de savoir comment les Blancs pourraient essayer de profiter de cette avance de développement. Et c'est ça la question intéressante qui se présente dans cette partie. Ouais. En fait, il va falloir... Il ne faut pas chercher à punir immédiatement. Parce qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Mais on sait que de toute façon, le Roi Noir va mettre un certain temps avant d'aller à l'abri. Il faut au moins développer deux pièces, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avant le roquer. Donc, ça nous laisse du temps pour sortir deux pièces. Et plus on aura de pièces de sortie, plus les menaces seront possibles. C'est très important d'essayer d'attaquer avec un maximum de deux pièces. On a dit que la Dame toute seule ne pouvait pas faire grand-chose. La Dame Noire, on l'a bien vu. Mais c'est pareil avec les pièces blanches. Si on essaie d'attaquer avec deux, trois pièces, c'est peu clair qu'on arrive à mettre en déroute la position noire, qui malgré tout reste compacte et solide. Oui, il est quand même bien retranché derrière tous ses pions. Il y a ses pièces à côté, même si la colonne est ouverte. Il n'est pas au milieu d'échiquier. Donc, c'est sûr qu'il va falloir sortir plus de matos pour faire un peu plus peur. Alors, il est toujours un échec ? Voilà, si on peut typiquement sortir des pièces en menaçant des trucs. Sur le gain de temps ? C'est le top, quoi. Voilà, c'est le cas ici par échec. Donc, il y a eu Fou E7. Oui. Tu as mis Cavalier E7 dans la parenthèse ? Non, j'ai dit, voilà, l'autre moyen d'empêcher ce Cavalier E7. Mais bon, on comprend bien que le Fou F8 n'est pas... Oui, ça va être dur de continuer le développement. Donc, c'est quand même un peu plus logique. J'ai le coup plus ambitieux. Oui, ça, ça. Donc, voilà, ici, typiquement, on n'a pas besoin de prendre des mesures immédiates. On a le temps de continuer à sortir des pièces, parce que les Noirs ne menacent pas de mettre le Roi à l'âge. Alors qu'il va continuer à se développer. Voilà, donc bon. Et ce n'est pas la peine non plus de prendre des mesures drastiques, comme essayer à tout prix de s'en prendre à la Dame, avec des coups comme Fou D3 ou Tour E5. Oui, parce que, alors on va le voir dans la suite de la partie, mais un coup comme Tour E5, par exemple, je ne suis pas sûr que ça améliore la position des Blancs. Voilà, parce qu'en fait, la Tour, son rôle est sur la colonne de toute façon. Donc, qu'elle soit en E1 ou en E5, a priori, ça ne change pas grand-chose. Et en plus d'E5, elle peut se faire chasser. Elle peut se faire attaquer par le cavalier, par le pion. Des coups de développement des Noirs pourraient chasser la Tour et donc refaire perdre du temps, donc ce n'est pas forcément un truc. Et pareil pour le Fou en C4, il est bien mieux en C4 qu'en D3. Très bien placé. On va passer une coup-là que si on est sûr de gagner la Dame ou un truc comme ça. Voilà. Et je vais caisser trois, du coup, de coups très simples. Il développe son deuxième cavalier près du centre. Exactement, c'est un cavalier qui peut arriver jusqu'en D5, par exemple, ou en B5 et créer toutes sortes de menaces. Donc, c'est suffisamment intéressant pour être dangereux. Et ici, on peut déjà avoir une tendance pour les Noirs, c'est que... Enfin, je pense qu'il a dû se rendre compte que ça allait être compliqué de roquer côté L-Roi. Donc, dès qu'il fait cavalier F6, il ne menace pas vraiment de roquer pour l'instant parce qu'il a son fou en prise. Bah oui. Donc, il faudrait le redéfendre, ce fou, avant de roquer. Et c'est très compliqué de faire ça parce que le seul coup que je vois pour le défendre, c'est de jouer KSC6 et il se fait tout de suite chasser par D5. Et à chaque fois, il faut faire attention. En fait, même sur cavalier F6, on pourrait tout de suite jouer Dame-2, par exemple. Mais c'est-à-dire qu'on met carrément deux attaquants sur... Ouais. C'est déjà très embêtant. Et ça menace mat. Ça menace mat et il faut que tu défendes. Et si tu fais KSC6, je fais B5. Et je gagne déjà quelque chose. Ok, donc il n'a pas fait KSC6, il a fait fou B7. Ouais, du coup, comme il se rend compte de ça, il se dit « Ok, il faut que je garde le cavalier en G8, qui défend le fou. Comme ça, je vais préparer plutôt grand-round. » Donc, on suppose ici, voilà, donc c'est très important pour bien jouer ce type de position pour le joueur qui a l'avance de développement, de se dire « Qu'est-ce que mon adversaire peut faire ? » Et là, on devine que ce n'est pas ça parce que le fou ne sera pas protégé et il n'y aura pas de petit rock, mais c'est plutôt de l'autre côté. Si on voit ça, on peut déjà mieux adapter notre jeu. Oui, bien sûr. Bon, ici, le prochain coup, je trouve, c'est peut-être le coup le plus dur de la partie. Alors, on va le faire chercher aux internautes, justement. Donc, vous pouvez vous tester, une position intéressante. Après huit coups, jouer. Donc, on a présenté les enjeux pour les deux joueurs. On vous a même donné un peu le futur plan des Noirs, essayer de faire KVC6 grand-rock. Donc, vous avez les blancs. Vous pouvez chercher pendant quelques minutes ou le temps que vous avez besoin pour essayer de décider, du coup, que vous auriez joué si vous aviez été à la place de Lucas dans la partie. Donc, voilà, je vous invite à mettre la pause pour faire cela. Voilà, donc on va montrer la réponse. Alors, il faudrait introduire ça. J'ai posé la question, en fait, pourquoi il a joué ce coup-là. C'est intéressant d'avoir la partie. J'étais intéressé par sa prise de décision, ouais. Et il m'a expliqué que c'était une histoire de timing, en fait, et qu'il s'est posé la question si c'était urgent d'agir vite par rapport à la sécurité du roi adverse. Est-ce qu'il menaçait de se mettre en sécurité vite ? Il s'est rendu compte qu'a priori, non, parce que pour roquer, il faut que le cavalier sorte et qu'en fait, quand le cavalier va sortir, il sera encore la cible de menace. On le verra d'ailleurs par la suite dans la partie, puisque c'est un peu ce qui s'est passé. Et du coup, il s'est dit qu'il avait le temps et que du coup, il devait encore jouer un coup utile. La difficulté, c'est quel coup utile ? Parce que, bon, les trois pièces développées et les quatre pièces développées sont très bien. On ne peut pas tellement faire mieux. On peut faire cavalier B5, mais en fait, on va un peu diriger les coups de l'adversaire. On va lui proposer sa propre réponse. Et ça l'arrange en plus de jouer cavalier A6. Et après, grand roc, ce sera difficile à stopper. Peut-être parce que B7 va être en l'air. Effectivement. Mais bon, dans ce genre de trucs, on n'a pas... Enfin, moi, je ne sais pas. On m'a appris ça de... Tu ne vas pas faire de menaces trop... Pas dire à l'adversaire ce qu'il doit faire. Oui, parce que c'est plus difficile pour lui de choisir si on ne lui laisse pas le choix que si on ne lui laisse pas le choix. Exactement. Je crois d'ailleurs qu'il a pensé à ça aussi. Effectivement, il y a plein de coups tentants pour les blancs aussi. On peut se dire cavalier A5, l'attaque F7, un menaçant. Mais là encore, peut-être, il y aurait cavalier H6. Oui, qui serait de toute façon une mini-victoire pour les blancs parce que le cavalier H6, c'est bizarre. Oui. D'un autre côté, regarde le fou B-step maintenant, qui n'est pas si mal. Tu vois la diagonale qui s'est ouverte. On sent que le roi... Il peut se faire attaquer peut-être. Il peut avoir des petits soucis aussi, je ne sais pas. En fait, on aimerait beaucoup sortir l'autre fou, pour prendre en F4, mais on ne peut pas. Et c'est compliqué de voir réellement comment on pourrait... Oui, comment on pourrait le développer. Comme ce culon va attaquer une deuxième fois sans que ça décordonne un peu... Fou des deux, ça se voit que ce n'est pas très... On sent que ce n'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il a juste dit « Ok, il faut que je passe mon tour d'une manière ou d'une autre et qu'il se développe lui et qu'ensuite, je m'adapte par rapport à ça. » Donc, il a pensé que le coup le plus utile de la position, c'était roi G1. Et je pense que c'est un excellent coup. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas le coup de l'ordre. D'accord. Alors, si vous l'avez trouvé, bravo à vous. Ce n'est pas facile du tout. Oui, c'est vraiment dur. Quand on fait une attaque, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de jouer un coup de roi. Et c'est un coup qui montre vraiment, je pense, la force du joueur parce que, comme tu dis, c'est difficile de freiner à un moment donné. Et c'est probablement le truc le plus dur dans ce type de position, de savoir quand il faut y aller, quand on a le temps, etc. Alors, à ce sujet de quand il faut y aller, quand il faut plutôt attendre un peu, tu me parlais avant l'enregistrement du livre de Xavier Parmentier. Oui, que j'aime bien. J'avais cité aussi sur la chaîne de Kevin. Il s'appelle « Les secrets de l'initiative aux échecs », je crois. Donc, Xavier Parmentier, le regretté, qui était un des meilleurs entraîneurs français. Oui, qui a été un de mes entraîneurs. D'accord. Et donc, il m'avait offert ce livre. Il parle exactement de ça, en fait. Il décompose tous les aspects de l'initiative et tout ce type de position. Et à un moment donné, il y a un de ses chapitres, je crois qu'il s'appelle « La vitesse et la signalisation ». Et c'est ça, quoi, en fait. Est-ce qu'on prend le temps ? Est-ce qu'on ne prend pas ? Les indicateurs de ça, tu vois. C'est vraiment super intéressant. OK. Donc, on vous conseille ce livre, comme, bien sûr, l'autre livre de Xavier. Excusez-moi. Non moins célèbre, d'ailleurs. Vous savez, sur l'échiquier, tu parles. Oui, qui est plus connu. Je te laisse tousser. Tu veux que je dise des trucs ? Ah oui, essaye de meubler, s'il te plaît. Donc, il a joué Roi G1. Encore une fois, je suis… Il y a KVC6. Bon, un coup, peut-être, qui aurait pu venir à l'esprit des internautes et des 5 pour empêcher KVC6. OK. C'est pas mal. Est-ce que… Alors, moi, ces coupions-là, comme ça, ça me… Je vois tout de suite la case C5 qui se libère et moi, j'ai toujours… Je ne sais pas pourquoi, j'ai une phrase qui me revient tout le temps, c'est « Chaque option donne une case ». Oui, deux cases. Oui, je vois. Ouais. Au moins une, quoi. Minimum, ouais. Non, mais tu vois, s'il est sur le bord, c'est… Ouais, exact. Et il ne pourra plus jamais la reprendre. Et voilà, c'est ça. Il ne survient pas en arrière. Donc là, ouais, la case C5 pour le cavalier, ça ne me fait pas plaisir. Même si, d'un autre côté, c'est vrai que le fou B7 est un peu plus enfermé, tout ça. Bon, mais c'est vrai qu'on pourrait penser à cavalier A6, menace Grand Rock. Et alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur rendre les pions, peut-être qu'on joue cavalier B5 pour dire « je t'empêche, Grand Rock, parce que tu as ton pion en prise », mais si ça se trouve, le meilleur coup des noirs, c'est Grand Rock. Cavalier pour A7, Roi B8. Et est-ce que… Est-ce que les blancs sont contents ? Maintenant, on va peut-être vraiment se prendre fou C5 échec et développement du cavalier, quoi. Mais d'ailleurs, tu commences à avoir l'utilité d'un coup comme Roi G1, quoi. Parce que là, si tu prends des fou C5, tu es encore obligé de rester un peu au sol. Ouais, tu dois te mettre ici et tu ne peux plus rentrer dans ton Rock. Ouais. Ouais. Je pense qu'il a fait ça aussi pour ça. Il s'est dit, OK, quel est le coup le plus utile pour moi ? Roi G1, en fait, je me remets en sécurité, plus ou moins. J'évite de me prendre des échecs plus tard, des points intermédiaires. Tu vois, je ne sais pas, cavalier G4. Ouais, c'est ça. On ne sait pas. Mais moi, je trouve ça vraiment top. Une des idées qu'on peut retrouver parfois pour le joueur qui a un ou deux pions de plus, c'est justement de faire un coup, par exemple, comme KG4, cavalier E3, en disant, vas-y, tu peux faire fou prend et tu récupères ton pion, mais j'échange une pièce. Une pièce de moins qu'attaque. Le joueur qui se défend souvent cherche à échanger des pièces, qu'il y ait moins de pièces dans l'attaque. Exactement. Bon, je s'ai dit, c'était une pièce qui n'attaquait pas. Oui, le fou c'est un bon. Pour l'instant, les gens ne le font pas. Il va devenir fort. Alors, il y a eu KVC6. Alors, en plus, je ne sais pas combien de temps on a. On peut parler, en fait. Il nous reste une demi-heure. Il nous reste une demi-heure, pour ça. En fait, jouer ce genre de coup, ce que je voulais dire, c'est que jouer ce genre de coup comme Roi-G1, c'est un aspect psychologique aussi, parce que tu fais comprendre à ton adversaire que tu as compris un peu le truc, et tu ne vas pas lui rentrer dedans quitte à tout balancer et à lui donner une chance. En fait, ça fait plus peur qu'un coup d'attaque. Moi, j'ai remarqué des fois que l'adversaire se sent plus mal à l'aise face à ce genre de coup et il se dit qu'il a compris qu'il peut prendre le temps. Du coup, il faut vite que je fasse des trucs. Et souvent, il se met à se précipiter à faire des choses et souvent, c'est là qu'il gaffe. Oui, ça peut être plus effrayant de voir que l'adversaire n'est pas pressé que de voir qu'il essaye à tout prix de faire des coups d'attaque sur lesquels on pourra répondre comme on disait tout à l'heure plus ou moins automatiquement puisqu'on devra réagir à une attaque. Mais là, on ne peut pas réagir à une attaque. Le Kahn ne nous attaque pas. Il joue au Roger. Donc, que faire ? Et tout à l'heure, tu disais que ça signalait la force du joueur et je suis d'accord. Et aussi, je pense que ça signale dans cette position la force de la position blanche. Oui, aussi. Si tu peux te permettre de jouer un coup comme Roger, c'est probablement la position est déjà énorme. Oui. Alors, il a joué KS6. Bon, un schéma intéressant, c'était D6 pour essayer de faire KVD7. Donc, on a mis une petite varance illustrative. En fait, on va voir dans la partie que KS6, c'est bof parce qu'on se fait quand même chasser assez vite. Et donc, on s'est posé la question mais finalement, ok, est-ce qu'on ne doit pas prendre un coup de plus en jouant D6 et mettre le KVD7 où il ne sera pas chassé ? D6 qui a une certaine utilité aussi parce que ça empêche des KVD5. Oui. Et on a mis une varance illustrative qui commence par D5 quand même. Oui. Qui était basée aussi sur la réflexion de Lucas parce que je lui avais demandé, il m'avait dit plus ou moins ça et ok, ça affaiblit quand même les cases blanches j'aurais fait un truc comme ça. Donc, ça affaiblit la case C6 donc ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure chaque pion qui avance abandonne du contrôle de au moins une case et donc, Lucas avait déjà envisagé par exemple ce type de coup. Oui. Alors, KVD7, on vous a mis une variante qui illustre un peu on a essayé de faire des coups naturels donc, comme les cases blanches sont affaiblies on a envie de venir les cibler avec le fou de cases blanches bien sûr. Alors, admettons Grand Rock et là, de manière un peu paradoxale parce que c'est vrai que d'habitude quand on attaque les cases blanches on a plutôt envie de faire un coup comme fou C6 pour échanger le fou de cases blanches qui défend ses cases mais là, il risque quand même de faire un KVC5 qu'à un moment donné ou un KVE5 les deux coups ayant fière allure donc là, le coup qui est proposé c'est plutôt d'enlever ce KV et ensuite de venir sur la KC6 donc KVC6 très bien placé alors évidemment s'il prend bon, c'est un KV sur la 6ème rangée donc ça fait toujours peur mais si jamais il essaie de l'éliminer les conséquences sont pires parce que la tour doit partir et ensuite la Dame va venir sur la case A6 et malheureusement avec les Noirs on ne peut pas gérer cette situation je crois que c'est imparable il faut décaler la tour quoi mais il se prend d'échec par exemple on prend ah oui d'accord tu veux faire comme ça on a ce mat et bon ça pue quoi ok, il peut peut-être essayer de revenir à l'arraché mais je suppose qu'il y a un problème peut-être en plus c'est sûr qu'il y a un truc tu as envie de faire K et B5 je ne sais pas peut-être K et B5 ouais un D2 je ne sais pas lequel ou D5 qui ne peut pas prendre parce qu'il est mat et bon qu'il est obligé de faire ça et peut-être que ça pourrait être une fin amusante avec Dame B7 ouais ou ouais Dame B7 et K et A7 tu veux faire ouais donc il ne peut pas prendre parce que ah il va peut-être ah si ok non mais en fait ici on aurait même le temps de jouer 3.F4 ou A4 A5 ouais on a beaucoup de temps ouais je pense ok et puis il y a sans doute une suite plus tranchante qui traîne que l'ordinateur pourrait essayer non mais c'est clair que ça craint de toute façon voilà donc là très très dur d'ailleurs il y a peut-être du K et B5 un intermédiaire oui même qui est plus puissant ou quelque chose comme ça d'accord vu qu'il n'a pas il n'aurait pas Dame F5 cette fois-ci donc il ne pourra plus revenir tu dois être plutôt dans cet ordre-là après tout revient ça ça doit mettre fin à la partie ah oui d'accord voilà à vérifier donc ça c'était s'il prenait en C6 sinon plus raisonnable de se créer par exemple A6 empêche le KB5 et là on amène les renforts tout simplement et la position noire très difficile admettons qu'il essaie de sortir son KB enfin A5 donc il ne veut pas ouvrir la position et essayer de fermer et bon bien sûr on sacrifie pour essayer de casser la défense et on amène tout simplement la Dame voilà et là il n'y a pas de solution pour les Noirs c'est très convaincant Sylvain ouais c'est une variante qui semble assez logique donc bien sûr on peut toujours rajouter d'autres variantes etc mais ça montre la difficulté quand même des Noirs même s'ils ont réussi à roquer ça ne règle pas leurs problèmes oui voilà en plus en plus c'est pas parce qu'ils rock qu'ils vont régler leurs problèmes donc il a joué C6 le joueur portugais il a eu D5 alors voilà ça c'est un moment critique en fait dans la partie parce que c'est à peu près clair que si tu laisses jouer Grand Rock au prochain coup il n'y aura plus les affaiblissements de la case C6 ouais t'as de ton moins quoi quand même et là ça moi je commence à préférer les Noirs on aimait bien les Blancs depuis tout à l'heure mais ça risque de changer ah oui mais on sait que c'est le comment dire le challenge de la partie il ne faut pas donc c'est le signal c'est le signal qu'il faut switcher de mode et il faut passer en mode ultra réactif et l'embêter tout le temps il ne faut pas qu'il rock alors on n'est plus en mode Roi G1 non on n'est plus du tout en mode Roi G1 Roi G1 c'était le dernier moment là dès que ça menace Grand Rock il faut on sait aussi qu'on conseille très souvent aux joueurs qui veulent monter des attaques de d'abord s'occuper de la sécurité de leur Roi donc typiquement de roquer d'abord avant de déclencher des attaques et là le Roi G1 c'est un peu ça en fait c'est d'abord on s'occupe du Roi comme ça bon si on a un problème on peut se cacher ici on sera quand même bien au chaud et par contre maintenant on peut essayer d'agir et donc il va rentrer donc en fait c'est exactement vas-y je t'en prie il va rentrer dans une phase justement cette phase complètement différente où il faut absolument trouver de l'action trouver quelque chose pour essayer de punir l'adversaire alors j'avais fait une vidéo sur ce thème de punir l'adversaire avec mon adversaire qui avait fait des erreurs quand même plus grosses comme je disais c'était des parties d'amateurs d'un niveau beaucoup moins relevé que celui-ci mais c'était quand même le même thème de dire c'est le moment d'essayer de profiter des erreurs de l'adversaire il faisait sentir quand est-ce que c'est le moment de le faire ou pas ouais donc en fait il rentre dans cette fameuse phase où il faut jouer des coups qu'on appelle coup direct c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas jouer on garde l'initiative et donc il faut faire soit des menaces soit des échecs soit des prises voilà et donc on peut rajouter j'avais à un moment parlé des coups d'accélérateur je ne sais plus si je l'ai utilisé dans mes vidéos mais c'est un mot que j'ai découvert seulement à l'automne qui est utilisé par l'entraîneur et grand maître indien Ramesh donc coup d'accélérateur c'est tout ça c'est les coups qui font échec au roi qui capture quelque chose qui menace quelque chose et il rajoute les leviers de pion parce qu'un levier de pion ça permet d'ouvrir la position et donc plus ça s'ouvre plus on va pouvoir faire des nouveaux coups candidats donc on entend coups candidats aussi souvent pour ce type de coups plus dans des positions tactiques et là c'est plus un peu dans l'idée stratégique en fait on utilise des coups menaçants mais pour servir une stratégie finalement exactement alors D5 ça commence bien sûr on commence comme ça le cavalier n'a pas tant de cases bon bien sûr s'il retourne en arrière on est très content parce qu'on on lui retarde en plus cavalier A5 bon ça illustrerait assez bien le fait qu'un cavalier au bord c'est moyen par exemple D3 suivi de B4 voilà le fou étant cloué on va gagner le cavalier probablement au prochain coup du coup il reste cavalier B4 qui a été joué ça c'est la partie ouais alors il a joué cavalier D4 je vais expliquer ce qui s'est passé ici je pense cavalier D4 bon bah normal défend C2 attaque la dame donc ça a l'air très logique et l'autre a joué DG5 et puis finalement Lucas a du rien trouver de mieux et du coup il est revenu en F3 et l'autre est revenu en F5 donc c'est une répétition de coups je pense que si je me souviens bien en fait Lucas avait pris pas mal de temps quand même dans cette partie c'est une partie où il n'y a pas de rajout au 40ème et du coup je pense qu'il doit lui rester une vingtaine de minutes et il doit se dire que comme il récupère 30 secondes à chaque coup bah répéter pour gagner une minute ça ne le dérange pas forcément puisqu'il va peut-être avoir besoin de cette minute pour vraiment exécuter son plan le plus proprement possible ouais alors il n'a peut-être pas forcément pensé qu'on a joué cavalier D4 qui semble être psychologique mais il a peut-être pensé ici par contre voilà c'est très possible et puis ça a aussi une dimension psychologique même si je pense que l'adversaire ne va pas s'attendre à une répétition trois fois mais bah tu fais un peu croire à ton adversaire que peut-être c'est bon quoi ouais et puis au moment où tu changes il est toujours un peu déçu ouais c'est souvent psychologique ouais et il a joué à 3 donc bien joué donc il a changé de l'âge à 3 ouais donc bon on va voir qu'on ne peut pas prendre en C2 on ne peut pas faire la belle fourchette ouais donc là les blancs gagneraient le cavalier donc il est obligé de repartir en A6 ce qui nous arrange pas mal on va avoir des choses intéressantes sur ce cavalier A6 je pense alors oui il y a des petites dames 2 qui commencent à apparaître on peut voir ce genre de choses si le cavalier G8 a une idée de sortir ouais c'est une variante illustrative enfin il a joué cavalier D4 mais en fait on va pas voir les noirs ne peuvent même pas mais bon toujours est-il que les noirs menacent toujours de roquer donc il faut continuer l'attaque et par exemple ici quand j'ai montré cette partie à certains élèves je leur ai proposé deux coups je leur ai demandé tour E5 ou cavalier D4 et la réponse en fait je l'ai déjà donnée un petit peu tout à l'heure c'est que la tour améliore pas tellement son rôle en allant E5 alors que le cavalier améliore quand même sa position en allant en D4 parce que vraiment il commence à contrôler énormément de cases autour du roi et dans les coups directs qu'on veut faire en priorité on va jouer des coups qui soit rapprochent nos pièces du roi adverse soit carrément développent nos pièces si un jour dans la partie on peut faire un footprint F4 qui menace un truc là ce serait le top déjà footprint F4 ça le développerait donc c'est vrai ce serait déjà utile déjà ouais on gagnerait du temps en se développant donc il a fait qu'il y ait D4 donc bien sûr il ne peut pas clouer parce que c'est lui qui est cloué il y a eu dame F6 donc il veut défendre son pion F c'est tout ce qui lui reste donc cavalier E4 continue maintenant il a avancé ses deux cavaliers et d'une rangée donc ils sont tous les deux centralisés donc il se prépare à bondir à gauche ou à droite un peu partout et on gagne encore un temps sur la dame alors il ne peut pas se mettre en face de la tour parce qu'il y a une découverte assez simple ici puis on va justement gagner ce cavalier H6 dont on parlait et donc il a joué Dame G6 alors je suppose que Dame H6 c'était cavalier F5 ah oui il s'est attaqué partout tout le temps donc bon alors admettons qu'il joue ça peut-être peut-être donc ça c'est même pas une variante qu'on avait préparée minimum on peut prendre E7 et peut-être jouer D6 je ne sais pas Dame E2 Dame E2 attaque le cavalier et ensuite tu feras une découverte ah oui il ne peut pas venir là parce qu'on prend il y a le mat du coup ça veut dire qu'il doit repartir en B8 et on peut quand même jouer cavalier C5 au pire peut-être échec il y a Dame Prand ah ok c'est 5 on a tête le fou et on menace mat bon après peut-être notre cavalier va être coincé mais on n'est pas très optimiste il y a peut-être mieux mais il y a peut-être encore mieux mais déjà minimum ça c'est c'est beaucoup ok il a joué Dame G6 ouais donc là tu vois je suis en train de me demander pourquoi il n'a pas pris en F4 ah juste parce qu'il y a Grand Rock oui bah la menace toujours voilà il ne faut pas perdre de vue que depuis tout à l'heure la menace des Noirs c'est vraiment d'abriter le roi par Grand Rock donc depuis tout à l'heure en fait depuis là on peut montrer il fait à chaque fois un coup qui empêche le Rock ouais parce qu'il menace un truc plus gros donc il menace la pièce ensuite il menace la Dame ensuite il menace la Dame ensuite il menace le cavalier ensuite il menace la Dame et il menace encore la Dame mais bon voilà maintenant c'est pas temps de s'arrêter parce qu'il menace toujours Grand Rock les Noirs bon ceci dit je pense que même sur Foucran F4 Grand Rock il est quand même bien oui bon on est d'accord mais il ne veut plus et c'est normal il aurait juste un pion de moins et il aura aligné ses pièces mineures sur C4, D4, E4, F4 et bon on voit les cavaliers noirs très très mal placés sur les bords voilà alors vous pouvez chercher le coup de Lucas ici donc petit exercice pour vous justement parce que c'est cette fameuse question les Noirs menaces Grand Rock que faire donc vous avez les blancs comment continuer je vous invite à mettre la pause alors il cherche à créer toujours une menace c'est un peu plus difficile que tout à l'heure d'en créer mais il n'y a pas non plus 50 façons de faire c'est fou D3 alors dame E2 ça crée une menace mais cavalier C5 je suppose probablement et maintenant prise prise il n'y a pas mat en E7 bon on est peut-être bien quand même cavalier B5 peut-être qu'on est encore bien mais voilà ça devient un peu incertain toujours cette petite question oui exactement est-ce qu'on arrive vraiment à profiter de la situation bon là quand même j'ai envie d'y croire fou prend F4 oui oui on sent que c'est toujours bien on développe finalement je peux récupérer mes deux pions cavalier P3 ouais on récupère tous les pions et on a toujours une position bien meilleure c'est ici ça sent pas mal quand même ouais c'est clair c'est peut-être que c'était donc même dame E2 peut-être c'est une option raisonnable ouais complètement ok j'ai dame E2 on donne quand même un point donc si vous avez le dame E2 c'est bien si vous avez menacé quelque chose bon par contre il fallait que vous ayez prévu bien sûr une suite assez concrète sur Grand Rock que vous ayez vu que vous alliez récupérer un ou deux pions au minimum alors F4 c'est empêche le Rock toujours à cause voilà pas un part cavalier C6 cavalier D6 voilà c'est l'erreur un peu que j'ai fait tout à l'heure dame si elle capture ça marche pas donc on pouvait croire qu'il y avait un gain de dame mais c'était juste un gain de pièce donc c'est déjà pas mal voilà on gagne une pièce en A6 et la partie donc à ce niveau là oui du coup bah il peut pas roquer et il bon là je pense qu'il tente le tout pour le tout mais c'était encore une fois pas idiot quoi il faut que les blancs font le super job de toute façon il prend un 3ème pion il prend un 3ème pion il est motivé ok donc c'est justifié tactiquement parce que si on prend A6 il peut prendre le 4 du coup et ouais c'est justement l'autre justification qui est qu'on peut pas faire de découverte au lieu de prendre un A6 on peut pas bouger le cavalier une fois qu'il a fait il faut prendre A5 il faut pas jouer au cavalier A6 on peut pas faire le coup de tout à l'heure parce qu'on est mat voilà exactement mais je pense qu'il avait prévu ça et bah voilà on a typiquement le coup le coup qu'on risque de faire qui est fou le prendre A4 voilà donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure si on peut se développer donc là on a la scalée D6 maintenant cette fois c'est un gain dame puisqu'il n'y a plus dame prend et on attaque la dame même sur grand roc même d'ailleurs maintenant sur grand roc il faut prendre A6 échec en plus ouais alors là on a le choix entre fou prendre A6 échec et gagne une pièce ou le cavalier D6 échec et gagne une dame voilà contre chacun ses goûts voilà donc ça empêche le grand roc indirectement oui et on remarque que la dame noire n'a pas de cavalier A6 ça j'avais remarqué ça aïe 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 pendant l'analyse ça c'est zéro cas c'est dangereux donc on menace cavalier C5 on menace pas cavalier C5 on laisse cavalier D6 oui c'est qu'il y en a un on se fait maté c'est qu'il y a des 6 et elle a pas de casse ouais donc obligé de jouer F5 ok est-ce qu'il peut bouger son roi on me fait la boca du diable mais est-ce qu'il peut essayer de se cacher ici mais c'est peut-être même un truc qu'il aurait dû faire déjà depuis un moment au lieu de rester à chaque fois en face en fait bon je pense que je peux jouer cavalier bouge en G3 par exemple et bouffer A6 en G3 c'est plutôt conseillé pour pas se formater ouais et après il faut prendre juste il y a A6 qui va traîner et il peut pas attaquer le fou bah j'aurais fou au 5 peut-être je vais te gagner la dame en fait même tu disais qu'elle avait pas de case ok il faut qu'il y ait ici bon déjà non mais ok je prends A6 on verra plus tard on verra plus tard pour la dame il y a cavalier là c'est ça ouais il y a eu qui traîne commence à traîner de plus en plus peut-être on peut le faire avant mais après ça part dans des avances Fou prend G7 oui aussi tiens c'est marrant parce que ça fait un écho à Fou prend F7 de tout à l'heure donc voilà avec fourchette royale de notre choix d'ailleurs et et s'il se redécale bah déjà il y a la tour qui traîne il faut prendre G7 c'est bien et il y a peut-être d'autres façons bon bah déjà c'est suffisant donc ça c'était Roi F8 bon Roi D8 on sent que ça va pas être très différent ça va être le même genre de connerie il y aura plus échec en G7 ouais c'est ça mais bon ça va être la même alors on peut toujours essayer d'aller en G5 pour protéger G7 mais bah je prends A6 à quel goinfre non mais moi il m'embêtait tu me donnes une pièce tu prends une pièce oui c'est vrai que c'est facile sinon après c'est peut-être des complications à base de H4 qui peuvent fonctionner peut-être oui voilà le danger ce serait d'être trop gourmand ou alors un peu trop tu vois de penser que de toute façon c'est fini de vouloir faire le beau jeu c'est vrai voilà c'est vrai c'est presque même ce que les noirs attendent c'est pratiquement leur dernière chance bah oui c'est que le mec s'enflamme et puis on commence à sacrifier des trucs pour faire joli et puis en fait ah ça marche pas donc il a joué F5 pour protéger sa dame et là on peut faire chercher le prochain coup de toute façon c'est un des derniers de cette partie donc pas très difficile vous pouvez mettre la pause pour chercher rapidement que faire avec les blancs alors de toute façon il était venu là pour ça avec son fou en D3 avec un cavalier 35 c'est bien joué et puis donc sur dame prend tout simplement échec et il gagne la dame dans des excellentes conditions oui parce que parfois il peut y avoir des situations où il redonne la dame enfin il donne la dame pour une, deux pièces et s'il a déjà pris deux, trois pions ça peut commencer à peser dans la balance mais pour cela il faut quand même qu'il atteigne une position suffisamment saine avec un roi protégé des pièces à peu près développées oui là il y aurait quand même de l'attaque ouais et là c'est pas le cas après pion prend fou prend il a un peu tout en prise il y a la menace fou prend il y a la menace dame prend il y a Kavelle qui traîne le roi est en plein centre il n'a pas développé donc c'est horrible un jouable donc dame c6 a été joué alors ouais du coup il a libéré la case c6 parce qu'il n'y est plus en d4 il a très peu de très peu de coups ici de toute façon avec les noirs donc dame c6 ouais pas nécessairement on s'attardait trop dessus je pense ouais bon là il y avait une fin esthétique je trouve mais peut-être son coup est encore meilleur mais on pouvait gagner la dame de manière très esthétique avec fou b5 pas ça gagne pas la dame exactement tu vas comprendre bon s'il prend oui s'il prend on fait fourchette royale donc on l'attendait depuis tout à l'heure avec le clouage on l'a déjà vu tout à l'heure donc avec le clouage fourchette royale c'est joli ah c'est chouette ça fait un peu penser à une scandinave quand on place fou b5 ah oui ok quand on essaie de faire KS7 échec sur d6 c'est la même chose s'il va en b7 sauf qu'il a même pas pris une pièce ouais et du coup il lui reste en fait la case alors sur e6 il y a cavalier prend g7 une autre fourchette royale il y en a partout ouais et sur dame g6 qui est le seul coup qui perd pas la dame je crois au pire il y a dame prend b5 c'est la catastrophe ouais tu veux dire qu'il y aurait pas une fourchette qui sauverait les noirs ouais je pense cavalier d6 encore on va pas trouver un mat un peu élégant là ouais peut-être on est déjà en recherche de l'esthétisme radar on est tellement sûr de gagner qu'on cherche l'esthétisme mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça peut être un peu dangereux non mais par exemple regarde même tu me gagnes même pas de pièces parce que roi je sais pas F8 ou D8 je fais dame F3 et ok il prend ah ouais il peut pas prendre ce serait même un mat après ouais oui ouais il est là le mat en fait tout à fait donc FB5 oui ça a gagné il a décidé mais en fait il est resté fidèle au principe c'est à dire ok toujours pas de roc toujours le roi complètement au milieu donc je compte il y amener des pièces avec Tempo et en fait il fait dame E2 alors à noter oui pour préciser que l'idée des noirs c'était tout le temps la même sur fou prend fou prend ah oui oui et là bon ça doit être sans doute bien pour les blancs je suis sûr que c'est encore gagné oui mais ça échange une pièce et comme on a dit tout à l'heure dès qu'une pièce s'échange ça redonne un peu d'espoir à la défense et encore dame E2 ouais mais D5 à foutre B5 foutre B5 ok 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 bon dame E2 il l'a fait et Lucas 19ème coup en fait ça a créé une nouvelle menace puisqu'avec la dame on défend le cavalier E4 du coup voilà maintenant menace fou prend gagné une pièce exactement et puis bon sans compter que la dame est de toute façon super bien placée sur la colonne ouais complètement alors à noter qu'avec Ké a éprongé cet échec mais ça c'était pas très prioritaire bah puis t'as presque envie de garder le roi sur eux ouais il est peut-être plus intéressant pour les blancs qu'il y ait des thèmes sur la colonne plutôt qu'ils se décalent comme on a vu tout à l'heure donc dame E2 dame C6 dame E2 ouais et puis après KVC5 bah on doit avoir plein de coups gagnants mais il a choisi KVPE7 qui est le plus simple je pense donc il attaque la dame donc il faut réagir et après KVPE7 on a une jolie fin allez vous pouvez chercher la fin dernier exercice pour cette partie cette vidéo donc les blancs pour eux c'est l'heure de conclure leur jeu va se terminer il est une sortie suffisamment de pièces pour ça normalement oui donc c'est vrai que la seule pièce qu'il n'a pas activée c'était la tour A1 mais il n'a pas eu besoin donc c'est déjà l'heure de la conclusion vous pouvez mettre la pause pour la chercher ouais et donc alors je pense que vous avez trouvé qu'il y avait des 6 donc s'il prend il est mat en 1 sur la fameuse colonne donc le Roi n'aura pas réussi à s'échapper et puis sur Roi s'il va en D8 c'est pareil c'est un mat un peu rare contrôle Roi F8 et sur Roi F8 c'est joli on a même un sacrifice de Dame donc c'est top donc on ne peut pas mater ici attention il y a le fou ouais donc Dame V8 et tour en mat alors si vous avez calculé cette suite jusque là bien joué c'est ce qu'il fallait calculer quand on jouait KVD6 échecs et donc ça aurait pu être une fin de cette partie donc l'adversaire a abandonné en fait après KVD7 il a compris que c'était la fin et donc miniature miniature puisque 20 coups mais c'est intéressant parce que tu vois le moment là c'est le moment final oui et puis remet au moment de je ne sais pas Fou C4 au début tu sais on avait dit il faudra amener d'autres pièces alors et là on voit très bien qu'il a réussi son coup carrément là ouais ouais tu vois on a dit non après Dame E7 D4 et tout ouais là ouais voilà on avait dit bon ça ne suffira pas il faudra amener d'autres pièces ouais quand tu regardes la position finale en fait il y a vraiment beaucoup d'autres pièces qui sont arrivées et ça veut dire que donc effectivement la seule pièce qui n'a pas amené dans l'attaque c'est celle-ci sinon toutes les autres sont venues en fait ouais ont participé au jeu donc là il a attaqué avec 6 pièces donc c'est grâce à ça qu'il a pu mettre en déroute la position noire qui était comme on a dit encore compacte et en fait il a les pièces qui sont arrivées sur le jeu parce qu'il avait le temps comme là et quand il n'avait plus le temps il y a les pièces qui sont arrivées sur le jeu en créant des menaces voilà donc il a mixé les deux parfaitement en fait donc là il a développé développé bon il y a les fameuses coups roi g1 qu'on a beaucoup expliqué qui était quand même plus difficile que les autres et qui était très intéressant et ensuite à partir de là il a joué que des coups menaçants il n'a pas laissé les noirs respirer il n'a pas laissé les noirs roquer et c'est grâce à ça qu'à la fin il a pu attaquer ce roi qui était toujours sur e8 donc ça a duré 11 coups de suite donc c'est commencé d5 attaque le cavalier alors j'aime bien quand il y a des séquences d'accélération comme ça des fois c'est des séquences d'accélération qui durent une dizaine de coups justement et c'est assez frappant de voir quand on revient en arrière une fois que la partie est terminée on décrypte et parfois on voit qu'il y a eu 10 coups d'accélérateur à la suite alors de temps en temps tu as un petit coup intermédiaire un petit coup un peu calme un coup des fois d'activation d'une pièce qui n'attaque pas quelque chose mais qui fait une mini respiration à l'intérieur d'une séquence de 10-15 coups d'accélération mais là si on reprend tranquillement on voit D5 attaque la pièce on avait commencé à le faire tout à l'heure cavalier D4 attaque la dame bon là ça a répété les coups donc en quelque sorte on ne va pas le compter mais il y a eu A3 attaque la pièce cavalier D4 attaque la dame cavalier D4 attaque la dame en plus ça amène les pièces vers le centre fou D3 attaque enfin menace on avait vu KS5 fou prend ça avait l'air de ne pas être une menace mais en fait la menace cavalier D6 gagne la dame et ensuite bien sûr cavalier prend il capture quelque chose on voit en fait il faudrait presque le faire en accéléré pour voir tu sais comme les les photos les mecs qui se prend en photo tous les jours tu sais là c'est pareil tu vois le truc qui se développe petit à petit voilà donc dame E2 ça attaque bien sûr le cavalier et puis le dernier coup de la partie une capture cavalier.e7 qui menace aussi la dame voilà pour cette partie et bien merci beaucoup Sébastien je t'en prie donc partie effectivement très sympa et comme on disait alors je ne sais plus si c'était à l'antenne ou pas mais c'est pas si fréquent qu'on ait une partie illustrative alors entre guillemets bien sûr entre guillemets parfaite c'est à dire que on a en tout cas une illustration très limpide du concept on sait qu'aux échecs souvent ça peut être flou on ne sait pas c'est compliqué et puis alors quand on analyse des fois c'est encore plus compliqué l'ordinateur dit qu'il y aurait pu avoir encore plus de variantes des fois il arrive à défendre des trucs qui semblent indéfendables et donc c'est vrai que parfois on se dit finalement c'était vraiment très complexe et on a une impression de ouais d'un peu de pas trop savoir enfin on n'a pas une conclusion très claire parfois et là c'est très clair donc c'est ce qui a particulièrement ce qui t'a frappé ouais ouais j'ai trouvé et bah très bien donc bah avec plaisir pour de prochaines chroniques Sébastien en gros dès que j'ai un truc je t'appelle quoi dès que t'as un truc tu m'appelles ok tu vois un truc tu dis purée Sylvain là quand même la combinaison ok ça marche avec plaisir ou alors la finale ou n'importe oui n'importe quel thème en fait n'importe quel thème ok un truc qui tu te dis bah là quand même ça vaudrait le coup de le partager avec les internautes ça peut être sympa donc avec plaisir donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo par rapport à ça ce format aussi qu'on va continuer sur les interventions de Sébastien ou sur voilà est-ce que ça vous paraît peut-être trop long n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus on sait que voilà par exemple là on a fait le choix d'expliquer pardon bien coup par coup un peu comme la série de livres move by move coup par coup on essaie d'expliquer tous les détails c'est comme ça qu'on peut le mieux progresser aux échecs moi ça veut pas dire qu'à un moment on fera pas une chronique de manière un peu différente n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas et puis je vous laisse avec l'écran de fin et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut Sébastien ciao ciao